Bonjour, c'est une joie pour moi de lancer aujourd'hui cette courte vidéo-blog d'enseignement biblique vraiment tournée dans la simplicité et pas du tout exhaustive, mais une simple pensée d'encouragement pour nos vies. J'aimerais débuter aujourd'hui directement, si vous vous invitez, on va traverser, si vous voulez bien, l'évangile de Luc, si vous voulez me suivre. Et j'aimerais vous partager une pensée qui a eu un impact très très fort, un effet très profond dans ma propre vie personnelle. C'est cette comparaison entre la rencontre entre l'ange Gabriel et Zacharie, le grand prêtre Zacharie, et Marie. Dieu a choisi cet homme, ce vieil homme âgé, grand prêtre, donc un séducien de la descendance de Sadoc, qui avait une grande connaissance intellectuelle des Écritures, de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre de Théronome, des Prophètes de la Bible, et aussi de toute l'histoire de la Bible, mais 400 ans de silence, où Dieu n'a pas agi, n'a pas parlé la Bible. Vraiment, les théologiens nous disent que c'est 400 ans de grand silence. Et on voit que cet homme est arrivé à un endroit dans sa vie où il est dans l'incrédulité. Il ne croit plus que Dieu peut agir. Donc il lit, il étudie la Bible, mais elle ne se traduit plus, il ne se traduit pas en vécu dans sa vie. Et à un tel point qu'il dira à l'ange, l'ange lui dira, ta femme, sa femme est stérile, Elisabeth, ta femme aura un enfant. Et Zacharie répondra, comment cela peut-il arriver? Et il recevra de graves reproches. Gabriel lui dit, je suis Gabriel, tu es en présence de l'ange Gabriel lui-même qui se tient devant Dieu. Et à cause de cela, tu seras muet. Et pourtant, si on regarde Marie de l'autre côté, elle aussi, elle a posé la même question. Parce que l'ange apparaîtra à Marie, il lui dira, tu auras un enfant. Et il ne viendra pas d'une relation avec un homme. Et Marie dira aussi, comment cela peut-il se faire? Mais l'ange Gabriel aura une réponse différente pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle a eu cette disposition de cœur, de confiance en Dieu. Et cette pensée a eu beaucoup, beaucoup d'impact sur ma vie. Un très, très bel effet. J'aimerais vous partager ce trésor cette semaine. Je suis convaincu que ce que Dieu cherche le plus profondément en nous, c'est une disposition de cœur. Un cœur qui est prêt à lui faire confiance. Zacharie avait toute la connaissance, ou une grande connaissance intellectuelle de la Bible, mais il n'y avait plus en lui cette confiance que Dieu peut agir, que la lecture peut se traduire, et l'étude de la parole, et la recherche de la face de Dieu, et les chants que l'on chante à l'Église peuvent se traduire en vécu. Et quelque chose de très personnel. Et vous savez, mais Marie avait cette confiance. Parce que littéralement, elle a dit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et quand l'ange est apparu à Marie, il lui a dit, « Tu as la faveur de Dieu. » Donc Dieu avait vu d'avance le cœur disposé de Marie, un cœur confiant. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, tout ce que Dieu cherche, cette histoire n'est pas là pour dénigrer l'importance d'étudier, de connaître la parole de Dieu, pas du tout. Mais cette grande vérité est là pour nous démontrer que la chose la plus fondamentale que Dieu cherche n'est pas une grande connaissance intellectuelle, mais une confiance en Dieu. Et Marie a eu confiance en Dieu. Et cette confiance, c'est un choix que nous avons, vous et moi aujourd'hui, nous avons cette liberté. Dieu nous a confié cette responsabilité, cette liberté de croire ou de ne pas croire, de lui faire confiance ou d'être dans l'incrédulité. Je ne parle même pas de douter, parce que parfois on peut croire, mais avoir des moments de doute, je parle d'un choix de dire non, ça ne peut pas arriver. Et cela nous ferme la porte. Et Zacharie a été muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste, son enfant. Et cela est très, très interpellant, parce que lorsqu'on ouvre notre cœur à Dieu et qu'on croit que la parole de Dieu, on croit les moments où Dieu nous touche, où Dieu nous parle, et qu'on dit, Seigneur, je ne sais pas trop comment tu vas le faire ou quand tu vas le faire, je ne comprends pas tout, mais Seigneur, je veux te faire confiance, je veux vivre avec toi. Et bien, la connaissance de la Bible, des choses qu'on voit dans la Bible qui nous touchent, vont se traduire en vécu, vont se traduire en témoignage. Dieu a témoignage pour vous aujourd'hui. Et c'est ce témoignage qui sort de notre bouche. Zacharie n'a pas pu parler, il a été muet pendant neuf mois. Et cela est prophétique. Lorsqu'on ne croit pas qu'on peut vivre ce qui est dans la Bible, on devient muet. Mais le Seigneur a un témoignage pour vous aujourd'hui. Le Seigneur veut que nous ayons un témoignage pour lui, que nous puissions dire, moi, je ne l'ai pas seulement lu dans la Bible, j'ai vécu le pardon de Dieu, j'ai vécu que Dieu change ma vie, que Dieu change mon cœur, j'ai vécu que ma mentalité a changé, j'ai vécu la provision de Dieu, la protection de Dieu, la direction de Dieu. J'ai un témoignage, j'ai quelque chose à raconter. Et ce témoignage vient de notre confiance en Dieu. Alors j'aimerais simplement vous encourager cette semaine à passer du temps avec Dieu, dans toute cette vie qui est tellement occupée, à quand même accorder un moment de qualité à Dieu, de lui dire, Seigneur, je veux prendre ta parole au sérieux et je veux croire vraiment que ce que tu dis, tu peux l'accomplir. Je suis conscient, consciente que j'ai cette liberté de croire ou de ne pas croire. Je ne veux pas être Zacharie, je veux être comme Marie. Je veux être quelqu'un qui va croire que ce que Dieu dit, il le fait. Je veux mettre ma confiance en Dieu. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada